bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la suite de fifa enfin de la carrière pro donc on y va tout de suite on va s'entraîner charger puis arrêter non tu sais quoi on va modifier l'exercice on va reprendre un autre dans la surface c'est quoi passe on va faire les passes je joue le match je suis à combien de temps là 7 minutes j'ai fait 7 minutes pour les entraînements bon après voilà je vais skip donc c'est pas grave toi je suis titulaire ça c'est bien ça c'est bien les escaliers là il y a même le bruit des trompons on est impatient de savoir qu'il va l'emporter aujourd'hui bonjour à toutes et à tous nous sommes à en c'est nous dans ce stade légendaire dans la cabine de commentateurs à mes côtés et pour vous servir omar d'apponseca et le tournoi d'avant saison qui continue avec cette deuxième rencontre de boules c'est une ambiance assez extraordinaire et ça va être en presse que nous voilà oui deuxième match de face des groupes dans cette compétition de préparation c'est l'occasion de faire des nouveaux essais ont vu de la saison à venir ça va être très intéressant merci c'est une bonne parade du gardien c'est un corner bien joué bien frappé et non finalement ça ne mène à rien ballon facile évidemment c'est pour la côte je ne sais pas s'entraîner c'est un ballon perdu le ballon on en reste bien sur cette offensive il fallait il fallait il fallait et c'est logique et avec cette idée à fond du score le mâté corner le ballon est dégagé excellente pression pour récupérer le ballon très haut il y a un peu trop de précipitation dans ce dernier geste là c'est sorti une minute d'arrêt de jeu minimum ouais précis c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué la frappe longue distance et l'arbitre siffle l'arbitant c'est l'arbitant ah putain ils font chier ceux-là je te jure bon on a fait 3 sur 2 tirs cadrés on est à 25% d'autres conversions bon les objectifs en pas mal et voilà le coup d'envoi de cette deuxième peut frapper maintenant bien joué super intervention le danger était imminent et le danger encore présent encore là pour contrer cette frappe nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre voilà c'est un bon sens dans la surface possibilité de tirer et bonne intervention c'est bien repoussé ça ça ne veut pas faire rien arrête jeu et c'est donc l'heure de changement pour les deux équipes il vient frapper ce corner bien fait une bonne intervention pour dégager le ballon et toujours la progression dans le camp de l'adversaire et oui il y a faute et donc l'attaque n'ira pas plus loin frappe contrée le danger est toujours présent encore une fois sur la trajectoire et le ballon regarde la surface de réparation bon timing pour cette reprise de la tête quelle occasion oh celle-là non mais frère je tire à côté c'est ça pour cette très grosse occasion plus que quelques minutes l'action à ne pas avoir des règles c'est pas fini peut-être une occasion d'égalité sur cette dernière attaque c'est bien fait ça oh et c'est bien servi ah le gardien qui se touche bien là-dessus plus que quelques minutes pour revenir au score peut-être sur ce corner et c'est un nouveau corner à tirer le corner bien tiré deuxième chance nouveau corner attention c'est pas fini et le corner ne donne rien le ballon est renvoyé par la défense plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire et on en reste là donc pour cette rencontre bon on est match 1-0 comme d'habitude ce but d'écart c'est le reflet c'est le reflet et c'est tout de suite tu es déçu mais bon alors qu'est-ce que tu racontes 3 points pas de butopie agent de joueurs pas de butopie agent de joueurs et je ne sais pas je vous remercie on est encore plus pas de butopie mais on est encore plus bien mais on est encore plus L'agent de l'ouvre, l'ouvre. D'accord, nickel. Placement. Entraînement. Faut simuler. On va faire celui-là. Et si on va faire... Angelo, 69. Franchement. Je suis décidé. Maintenant, le retour en arrière possible, c'est le moment de vérité. Rendez-vous dans un match. Je suis mon petit chef, là. Ok. Je le démarre. J'ai faim. Je vais faire des moments. Je vais faire des moments. Il est en haut. Le match s'annonce serré, mais qui va finir par l'emporter ? La réponse tout de suite. Allez, on revient. Oui, le tir et la belle parade là. Allez, bien tiré dans la surface. Voilà une bonne intervention pour écarter le ballon. Le ballon change de camp. Allez là, pourquoi pas frapper. Le gardien se met dans le texte plongeon. Oh, j'ai beaucoup. Allez, but ! Non. Un peu d'oxygène maintenant avec ce long dégagement. Le bloc reste bien bas pour obliger l'adversaire à monter. L'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Il élimine son adversaire. Frappe contrée mais ce n'est pas fini. Bonne intervention du gardien. Allez, 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 allez. Cinq en air bien joué bien frappé. Frappe contrée, le danger est toujours présent. Et encore une autre intervention de sa part. Ballon donné en retrait. Oui, Angelo ! Ah, ça c'est bien Angelo. On l'aime ce jeu. Let's get slaughter ! C'est un ballon intercepté. Et voilà, c'est une bonne progression vers le but adverse. Hop. Voilà. Avec un peu de chance sur ce côté. Et on lève la tête là, peut-être en centre. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Tu accles quoi toi ? Allez, on y va direct là. On ne cherche pas à comprendre. Hein ? Allez. Le temps de prendre quelques consignes de changer de côté. Allez, allez. Mais quel mauvais tacle ! C'est incroyable, c'est dangereux. Et l'arbitre devrait... Quoi t'as un souci ? Tu veux que je te pète ta gueule toi ? Oh, carton rouge ! Le match était déjà difficile, mais avec cette exclusion... Moi, j'aime bien le truc où t'as la visue du gardien... Euh... Du gardien... De l'arbitre, je veux dire. Je sais pas ce que j'ai tout le temps appelé l'arbitre gardien. Un peu coaching avec ce changement. L'extra avantage. Allez, le ballon est récupéré sans commettre de potes. Attention à la frappe ! Incroyable parade sur cette action ! Un... Quel réflexe ! Quelle présence ! Vraiment une intervention de très grande place ! Corner. Allez, hop ! C'est dégagé. On prend pas de risques. La récupération haute. Le pressing est payant. Et c'est le moment déclenché. Et panneau dangereux dévié. Corner, indiqué par l'arbitre. Du mouvement sur le banc avec le changement demandé par le staff. Oui, c'est bien joué. Le danger est éloigné. L'attaque se poursuit, balle au pied. Bonne possession offensive. Et attention, ça peut payer là-dessus. Gol, 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 gol. Et il est important ce but. Il leur permet de faire le break. Bah oui ! En plus, pince décisive pour Bibi. Allez, on continue. Il reste encore plusieurs minutes de temps. La boulette. Oh, c'est pas bon. Le ballon est récupéré très haut. Grâce à ce bon pressing. Le ballon intéressant. Et c'est le but. L'écart maintenant est encore plus important. Trois buts d'avant. Habibi, habibi. Là, j'ai plus de gâteau. Il sait parfaitement où doit aller la balle. Depuis le début. Golasso ! Golasso ! Et deux ! Et trois à zéro ! Voilà. Je ne parle que pour ça, moi. Je ne sais même pas quoi dire, les amis. Je vous jure. C'est pour ça que j'ai arrêté de jouer à FIFA parce que... Moi, je tourne une vidéo sur FIFA, je ne sais jamais quoi dire. Alors, voilà. Parce que si vous regardez du FIFA, c'est que vous connaissez le football. Oh, voilà. Peut-être. Pourquoi il me met un point rouge ? Il n'y a rien. Bon. X2. Bon. Bonus de recruteur actif. Ouais, je te jure, je vais me la choper. Je blague, je blague, je blague. Non ! Je ne voulais pas me donner une table dans le dos ! Bon, ça va. Si c'est dans le dos que je me... Ah, vas-y. Consulter les messages. J'ai vu tes publications sur les réseaux sociaux après le match. C'est bien de partager ses bons moments avec eux. Je suis fier de toi, joueur de la saison. C'est un sacré espoir. Tu as mis les barres au... Tu dois te sentir sur le toit du monde avec ce trophée. Je suis fier de toi. J'espère que tu en gagneras deux. A très vite. Je veux juste te prévenir... Que le recruteur est là pour te voir jouer. Pas de pression ne changera à ce que tu fais. Le match était bien. J'ai vu que tu avais pris le plaisir à jouer. Il faut se concentrer sur les choses. Ok, donc en fait... Elle vient pour te dire... Ah, donc... De toute façon... Il n'a rien changé de plus. Et là, on joue contre Lyon. C'est vrai. Lyon qui... Malheureusement... Ton contrat te met à l'abri. On devrait évoquer ensemble de nouvelles opportunités pour ta vie après le football. Il est temps de penser à l'avenir. Eh, faut que j'honore Strasbourg. Faut qu'on gagne face à Lyon. Parce que si on perd contre Lyon, c'est pas... C'est pas réel, tu vois. Ah Bucky, back and fly. Dribble, dribble, dribble. Ouais, je veux même dribble. En dribble, j'ai combien ? 79, on tire 73. Ah oui, oui. J'ai plus en dribble quand il... Ça, ça, je veux. Ouais, c'est toujours un même intro. Ah, c'est bon, t'es déjà assez musclé et assez barraqué. T'es pas obligé de te muscler plus. Alors, Durand. C'est bon, je l'ai vu. Inutile de te lever. Maintenant, ça peut pas être Lyonard. Lyonard, il est parti... Ah, je vois mon tatouage. Mais regarde-moi frère, c'est pas un dos qu'il a. Durand, Perrin, Cels, Lyon. Ah non, c'était Cels. Bah oui, mais quel couillon je suis. Allez Lyon. Désolé mes chers Lyonnais. En plus, ce mois dernier, j'étais à Lyon. Pour le travail. Mais là, ça fait 3 semaines que je suis sur Paris. Donc voilà. La semaine prochaine aussi. Je dis pas pourquoi, je dis juste les villes où je suis. Enfin, c'est pas vraiment Lyon, c'est Vaux-en-Velin. Mais je vais vous dire, Vaux-en-quoi ? Vaux-en-Velin. Voilà. Salut à toutes et à tous. Pour les Lyonnais, ça parle parce que voilà, c'est à côté. Aujourd'hui, nous sommes bien installés dans notre cabine. On espère que chez vous... Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Alors, à la contrôle Lyonnais. Le porteur de ballon a besoin de solution. Et c'est l'occasion pour mener. Et c'est le but. Ce but est peut-être le plus important. Celui pour faire la course en test. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais il s'est passé. Beaucoup trop de citations, de réflexions, de spéculations. Quand tu es défenseur, ils font avant tout protéger ton camp. Et là, il y a la moitié de la défense et personne n'arrive à dégager. Là, merde. Il m'en feintait, il est allé à gauche. Moi, j'allais tourner à droite et lui, il va à droite après. Il m'en feintait le bâtard. Même quand ils ont pas le ballon, ils feintent. Il faut quand même bapper. Ils ont pas le ballon et ils feintent. Facile dans les bras du gardien. Ouais, bonne récupération du ballon. Bonne vision là, avec cette passe. C'est reçu dans la courte. Et le but, voilà, c'est fait. Son deuxième but du match. Son doublé. Il est intenable. Ah, désolé, mais je veux pas dire un seul mot parce que voilà. Voilà pourquoi que la transition offensive est parfaitement réalisée. Dès la récupération jusqu'à la finition, quelle fluidité, quelle rapidité d'éception. Et à la conclusion, vous mettez tout ton courage, ton corps, ton... Eh, oh ! Eh, oh ! La faute ! Oh, oh ! Eh, par contre, Mikel d'Armsgarde, mais qu'est-ce que vous là ? Par contre, je tiens à dire, avoir des notes, C'est match en tant que titulaire. 100%. 6... Ok. J'ai mis deux buts dans la lucarne, eh bien, dis donc. Objectif du contrat actuel. Bon, bon, 6 sur 68, c'est pas fini, hein. Alors, l'arrêt de jeu pour réaliser un changement... Moi, je vais la gagner, la Coupe de France. Moi, je le dis. Merci. On va jouer l'Europa League la saison prochaine, tu vas rien comprendre. Enfin, si on joue pas la Ligue des Champions, je dis si l'on... Bien fait, ça. Sans faute. Allez, il faut lever la tête, maintenant. Oh, putain. Il y a de quoi faire sur cette action, mais pas comme ça. Bah, oui, ça, j'avais capté, merci. Il y a danger, parce que là, il y a un centre. Et voilà, une bonne situation complètement gâchée. C'est la faute, sans doute, à un peu de déconcentration ou de suffisance. C'est pas le gardien qui va s'en plaindre. Et à l'affiche des matchs à venir, un rendez-vous de Ligue 1, Strasbourg approntera l'Ice Monaco. On va voir du bon coup de balle. C'est excitant. Je l'ai noté déjà dans mon petit carnet. Partons sur l'occasion pour revenir. Eh, le ballon écarté de la zone dangereuse. C'est fini, c'est la faute de la rencontre. Et voilà, c'est... C'est embêtant, tu vois. J'aurais bien voulu... Il a été un petit 3ème. La victoire s'est laissée sévir par le talent, par l'illusion, par l'enthousiasme. Et ouais, chef ! Bon, maintenant, on va à la Principauté de Monaco. Les gens, ils vont te dire dans les commentaires, mais putain, mais lui, dès que tu regardes une de ces vidéos, il est en train de bouffer. Tu te demandes si c'est pas une chaîne de cuisine. Ou une chaîne de dégustation. Merde, de se tromper. Le match était bien et j'ai vu que tu avais pris plaisir à jouer. Il faut se concentrer sur les choses. Les gestes techniques, putain, mais je sais pas faire les gestes techniques, j'ai toujours du mal. On va faire ça face à Monaco. On va faire ça face à Monaco. 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 Il y a des images de téléphone. mais il y a des joueurs frères ils apparaissent comme ça de nulle part ça compte comme geste technique ça moi je voulais voir si ça fonctionne je sais même pas si ma caméra est droite regarde moi la merde je dis regarde moi mais moi je regarde même pas l'écran et mon joueur on va finir du championnat avec 38 victoires je le dis pourquoi moi je dis ça je me prends un but sérieux voilà un match enflammé et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant il est en bonne position oui il attrape et oui le but ce but pour reprendre le dessus cette rencontre bascule à nouveau c'est reparti dans cette rencontre Monaco et Van Martins et non là ce ballon qui est intercepté et oui les traces bourgeois peuvent avancer dans le couloir le centre évidemment en direction de ses partenaires sans même que je le veuille on revoit sur ces images la passivité incroyable de la défense qui est incapable de gérer correctement cette situation personne ne communique, on ne se parle et au final c'est l'adversaire qui en profite mais quoi c'est quoi ce match ? c'est sérieux c'est quoi ce match les gars là ? c'est reparti dans cette rencontre et les trois buts d'écart en faveur des traces bourgeois il peut frapper le corps en opposition c'est pas fini bon les gars, quatre ans à l'abiton trois, neuf, dix, neuf, trente, trente, quatre non mais, hé mais je vous jure c'est même pas voulu, oh putain j'ai déjà toi quoi c'est un match compliqué pour l'Aïs Monaco et à l'instant le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps et Manchester City confirme à l'instant qu'il murmurerait depuis un moment tout le monde était un... et attention son ballon dangereux ! le parade mais le ballon est toujours en jeu le football on parle d'émotions et quand on parle d'émotions on parle de vivre ce genre de match et bien vu la passe en profondeur il peut frapper et il pensait réussir le doublé mais bon frappe contrée, le danger est toujours présent elle a place pour tenter sa chance le ballon repoussé n'est pas maîtrisé voilà qui est bien défendu, c'est bien joué le ballon pour Golovine et encore baigné d'air et oui le bon réflexe bon s'il y a du monde la menace planait mais le danger est détourné il y a une contre-attaque à exploiter maintenant il y a le ballon dans le dos de la défense il faut aller fixer maintenant et le but et ça continue incroyable performance offensive et maintenant ça fait 4 buts d'écart et c'est fini la fin du match et c'est donc la victoire pour le Strasbourg pas grand monde de les imaginer capables de lancer le début de la saison comment ça ? c'est absolument prodigieux il y a la victoire finale bien sûr il y a surtout son niveau exceptionnel déduit à la fin j'ai vraiment pas de quoi vous parlez sérieux c'était un match comme un autre mais non mais frère sérieux non mais depuis quand ? depuis quand on fait des choses comme ça bon j'ai mis deux buts de la tête ah mais oui c'est vrai c'est doublé donc au final j'ai fait que 12 drives j'ai réussi que 12 drives et gestes techniques gestes techniques gestes techniques c'est juste des billes vous enseignez les objectifs salaires au secondaire pour recevoir le salaire hebdomadaire que vous exigez ah objectif atteignez tous les objectifs contractuels obligatoires pour être éligible pour ce contrat ah donc en fait ça c'est juste secondaire ouais bah oui oh mais putain j'ai même pas remarqué c'est fin c'est marqué facultatif donc c'est pas un truc obligé bon bon moi j'ai bien aimé on va s'entraîner on va faire voilà hop activité grosse perte on va se payer ah putain un matelas hybride haut de gamme avec une loge vip dans le stade de la méno et c'est tout et on va faire on va aller tir hein voler et pénalty ah merde j'ai encore un point bah on va mettre dans dribb on va en tir on va en dribb ouais 3 3 76 ma carrière j'ai dans un carton vogue comme j'ai été deux fois dans l'équipe de la semaine on est deuxième derrière qui derrière Marseille bon les amis ça sera tout pour aujourd'hui n'oubliez pas de vous abonner, like et commenter, partager et activer la cloche de notification et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao les amis ciao les amis